Bon, je vais en profiter, qu'on vient de recevoir notre équipement de secours en montagne, ici au pompier à Navarino, à Porto-Williams, pour vous montrer ce qu'on met nous dans nos sacs. Jusqu'à présent, on partait avec nos sacs persos, et puis là, on a eu de débloquer ça, et puis on a de l'équipement pour 4 personnes. Alors, ça représente un petit peu tout ça. On a des sacs à dos, on a des tentes, on a des matelas, on a des duvets, on a des casques, on a des lunettes, on a des lampes, on a des gamelles, on a des guêtres, on a des bâtons, on a des raquettes, on a un panneau solaire. On a aussi un Garmin Enrich, lampe frontale, je crois que j'ai dit. Ici, c'est une civière qu'on roule, qu'on déplie, c'est une grosse feuille de plastique. On a des tarpes, et puis là, le gros ici, c'est une grosse grosse tente pour faire un camp de base, un camp de commandement. On a des petites gamelles, on a aussi des ponchos. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça, et puis comment je vais armer l'ensemble. Et puis, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler un petit peu du dernier secours, là, qu'on a fait il y a maintenant 3 jours. Donc, restez avec moi. Alors, les sacs avec notre tout nouveau équipement de secours, donc les sacs sont faits. On a 4 sacs, afin de partir à 2 équipes de 2, en fait. Et les sacs sont séparés, donc ils sont presque identiques, avec juste une petite différence. Il y en a un qui va porter la tente, et puis un qui va porter tout l'équipement de cuisine. Alors, je vais vous montrer ça. D'abord, vite fait, sur les parties extérieures, là, on a mis à poste une paire de guêtres, et une paire de bâtons. Bon, donc sur l'extérieur, c'est bon. On a des petites poches latérales. On a, d'un côté, on va avoir un sac couvert, et on va avoir 2 pochettes étanches, une de 10 litres, une de 20 litres. Alors, oui, très probablement qu'on va mettre la bouffe dedans. Pour l'instant, les sacs sont équipés sans la bouffe, qu'on n'a pas encore reçue. Donc ça, dans une pochette. Alors, les poches latérales sur ces sacs ferrino sont quand même super petites. Vraiment, vraiment petites. Hop, on va refermer tout ça au fur et à mesure. De l'autre côté, alors, dans l'autre poche, de l'autre côté, on va avoir notre radio. On va avoir un feu de bengale. On a tous les petits accessoires pour les bâtons de marche, puisque là, ils sont équipés avec juste des tout petits patins pour marcher dans les cailloux. Et si on a besoin d'y aller avec de la neige, on va avoir besoin des plus gros tampons. Et puis, le set de couvert. Alors, dans la sur-tête, je vais avoir une paire de gants. On va avoir une paire de gants léger. On va quand même conseiller d'avoir une paire de gants plus grosse dans les sacs. Pour l'instant, on n'a pas. Une lampe frontale, super puissance. Ça, c'est la marque LED Lancer, etc. Bon, très lourde, mais avec beaucoup de puissance et puis beaucoup d'autonomie avec la batterie à part. Et on a une petite pochette aussi à l'intérieur, dans laquelle on va avoir, si j'arrive à l'ouvrir, 5 mètres de paracordes. On va avoir du docteur. On va avoir un sifflet. Et on va avoir un briquet. Et là, c'est tout. Dans la pochette intérieure de notre tête, on a un masque pour la neige. Hop. Parce que sinon, on va se défoncer les yeux avec la réflexion, quand il y a de la réflexion sur de la neige dans la montagne. Ensuite, je vais le laisser comme ça. Et faire ça, je vais ouvrir, normalement, type valise, ce sac. Hop. Alors, à l'intérieur, donc on a un matelas, donc dans compartiment principal, une cartouche de gaz. On a un set de pop-out, donc avec, ça, c'est pour deux personnes. Donc, on a deux pop-out, deux assiettes, deux verres. Dedans, il y a aussi le réchaud et on a un briquet tempête. Donc, ça, avec le gaz. Et on a une trousse de scoule adaptée à ce qu'on a besoin de faire dans la montagne. Donc, ça, ça fait partie d'un sac. Et dans l'autre sac, en fait, à la place du set de couvert, on a la tente. C'est une tente de deux personnes, de marque Vengo, type Mirage Pro 200, poids 3 kilos. Donc, il y a, comme on part par terre, il y a un sac où il y a la tente, l'autre sac où il y a le set de pop-out. Et on va avoir, toujours, donc, dans notre sac, sur la partie basse, on va avoir, hop, j'arrive à tout de suite bien s'ouvrir. On a notre sac de couchage qui est aussi de marque Vengo, qui est un Deki 400. Température confort, moins 3 degrés, limite, moins 11 degrés. Enfin, bon, ça, tout ça, c'est un petit peu de pop-out. C'est ça que Deki 400, alors c'est de la matière synthétique. Et ils sont, là, je l'ai essayé, moi, ils ne sont pas très, très grands. Ils sont vraiment, vraiment super serrés. Bon, ce qui permet, normalement, de garder un peu plus de température à l'intérieur. Donc, ça, et puis, dernière petite chose, on a une autre pochette sur le dessus où on a dedans, donc, un casque. Parce que, bon, il est possible qu'on ait besoin d'accéder à des endroits qui soient un peu dangereux. Donc, on a aussi le casque qu'on va laisser à demeure. Bon, en plus de ça, si jamais on avait vraiment besoin, on a des paires de raquettes. Bien que, même si, bon, en ce moment, on est presque en été. Pour nous, ici, hein, on ne peut pas oublier qu'on a six mois de décalage avec nous en France. Donc, on est presque en été, mais en ce moment, on a des conditions qui sont absolument pourries. Et puis, on a beaucoup de neige. Mais, c'est quand même pas l'hiver. Et, même s'il y a des endroits, quand même, où on a un mètre de neige. Pour l'instant, moi, je préconise de ne pas partir avec les raquettes. Puisque ça nous encombre, quand même, la plupart du temps, pour le servir, simplement, un tout petit peu dans la montagne. Et puis, ça fait du poids en plus. Alors, on peut partir aussi avec un tarpe léger. Enfin, léger, entre guillemets, parce que le tarpe, en lui-même, il fait ses deux kilos, quasiment. Euh, mais un tarpe léger, donc bien flashy en plus. Euh, donc ça, par contre, je ne vais pas le laisser à demeure dans les sacs. Ça, ce sera quelque chose qu'on va ajouter au fur et à mesure. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ajoutera si vraiment on a la nécessité d'emmener ça. Histoire de ne pas trop charger les sacs dès le départ. Alors, en plus, on va partir avec deux équipements. Ici, on a un téléphone satellite, Iridium. Et on va partir aussi avec un Garmin Inrich. Euh, ça, c'est le modèle 67i, je crois. Euh, je ne sais plus. Euh, GPS Map. Bon, je crois que c'est le... C'est ça. GPS Map 67i avec la fonction Inrich. Donc ça, ça va nous permettre, à nous, dans la montagne, d'avoir quand même une communication en temps réel avec, ici, la ville. Et puis, que les personnes qui sont ici, en fait, à la base, on va dire, qui puissent nous suivre directement. Donc, ça, c'est celui de nous, en tant que pompiers. Et on a aussi des équipements personnels. Donc, moi, j'ai un Inrich. Euh, il y a une autre personne qui fait les scores avec nous, Manuel, qui a aussi un Inrich. Et ça permet qu'ici, au camp de base, il nous... Enfin, à la ville, il puisse nous suivre les trois personnes directement. Et qu'on puisse, si on n'a pas les moyens de communication radio directe entre les équipes, parce que souvent, on monte un camp de base, un camp intermédiaire, et puis une équipe de recherche directement. Et donc, ça permet que, si on n'a pas les communications radio, puisque dans la montagne, la radio passe super mal, qu'on puisse communiquer entre nous par les Inrich. Autre équipement qu'on va amener, c'est ça, ce gros sac-là, qui pèse 8 kilos. Et ça, en fait, c'est une civière. C'est une civière de secours. Donc, c'est une grosse feuille de plastique, en fait, roulée, avec des sangles. Et puis, on déroule ça, et puis on met la personne à l'intérieur. Donc, si la personne a... On n'a pas la capacité de marcher, ou si elle n'a plus de capacité du tout. Donc, ça, généralement, moi, quand j'emmène ça, je l'accroche par-dessus mon sac. Même si ça fait un peu de poids en plus, et puis de dimension en plus, c'est assez chiant, mais ça nous permet de transporter une personne qui n'a pas les moyens de se transporter toute seule. Mais bon, ça fait 8 kilos, quand même. En plus de cette civière, Normalement, je ne l'ai pas là, je l'ai déjà remis à poste dans le véhicule de secours. On a un... Une... Comment dire ? Trousse de secours un peu plus spécialisée, avec à l'intérieur collier cervical et matériel des canules. Ce qu'on appelle des canules, c'est pour mettre à l'intérieur de la trachée si on a des personnes qui sont avec des problèmes respiratoires. Même si, normalement, de poser des canules respiratoires, c'est réservé simplement aux personnes de santé ici, aux personnels de santé. Si on a intervenu directement dans la montagne, on n'a pas les personnels de santé, on est juste les pompiers et puis les personnes de la police. Donc, on a la possibilité, en urgence, de poser des canules sur des personnes afin qu'elles puissent respirer correctement et de mettre le collier cervical. Alors, la trousse de secours spécialisée comme ça a aussi un poids, puisqu'elle fait, je crois, 2,3 kg ou 2,4 kg de mémoire. Alors, en plus de ça, si on a besoin de faire un camp de base dans la montagne un peu plus important, on a ici une grosse tente, vraiment grosse tente, parce que là, celle-là, le sac doit peser pas loin de 20 kg. On a aussi des tarpes lourdes. On a deux tarpes lourdes. Donc ça, ceux qui sont un peu plus brillants sont des tarpes légers. Donc ça, on a la possibilité de mettre ça dans un sac en plus. Le tarpe lourd, lui, fait au moins 5 kg, le tarpe. Donc on ne va pas les emmener. S'il y a besoin d'un tarpe, on emmènera le léger. Et puis on a aussi un triple panneau solaire ici qui, normalement, bon, normalement, il est donné pour 60 watts. Moi, je l'ai mesuré. Quand ici, ça sort 30 watts, c'est déjà pas mal. C'est déjà la fin du monde. Donc ça, par contre, on ne l'emmènera que si vraiment on a besoin de faire un camp avancé dans la montagne, un camp lourd avec, donc, cette tente, le panneau solaire et puis les tarpes lourdes. On devrait aussi avoir une antenne satellite, une antenne, oui, satellite internet probablement Starlink si on a besoin de faire un camp plus avancé dans la montagne. Donc, avec tout ce matériel là, c'est normalement, on devrait avoir ça. Donc voilà, deux sacs presque identiques. Donc, un avec la popote et puis un avec la tente. Chacun des sacs fait 10 kg. Un tout petit peu plus de 10 kg, le sac avec la tente, 10 kg 3, 10 kg 4, je crois. Et l'autre avec la popote et puis la douche de secours fait un tout petit peu moins de 10 kg. Je vois que c'est 9,7 kg. Donc, tout ça auquel il va falloir ajouter donc la bouffe qu'on va emmener, la boisson et puis aussi bien sûr le matériel personnel que chacun va choisir d'emmener lui-même. Alors, donc en plus de ça, on a vu, nos sacs font, on va dire, 10 kg à vide sur la bouche, sur la boisson et sur les affaires perso. En affaires perso, moi, je vais conseiller une paire de gants un peu plus grosse. Je vais conseiller une paire de chaussettes de rechange. Je vais partir aussi avec un t-shirt de rechange avec un bonnet. Je pars avec deux boeufs. Ça, c'est des manches. Donc, c'est juste pour mettre en fait dessous et avec un blouson léger. Alors, ça, principalement, ce ne sera pas pour moi à part les chaussettes que je vais mettre la nuit parce que généralement, on se mouille à pied. Et donc, ça, les chaussettes très possibles que je les garde pour moi pour la nuit. Sinon, tout le reste, tout à fait possible que je passe ça aux personnes qu'on va rencontrer dans la montagne. ça, on s'allait aussi une paire de vêtements de pluie, donc pantalons et vestes de pluie. Même si là, dans les affaires pompiers, on va avoir un poncho aussi, mais là, je les ai fait retourner parce qu'il y avait un petit problème dessus. Ils étaient trop longs, pas très bien. Donc, je les ai renvoyés pour les faire modifier. Donc, équipement de pluie. Comme équipement de sécurité, je pars avec une crème contre les douleurs. Quand on a des crampes, ça aide un petit peu. Je pars avec un tourniquet. Je vais partir aussi avec un 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 firesteel et puis des allume-feux. Voilà, c'est les premiers qui me tombaient sous la main. Ce n'est pas parce que la dernière vidéo sur le zipo. Donc, firesteel et allume-feu. En équipement, je vais aussi partir avec une boussole, même si la boussole, je n'en ai pas vraiment besoin. Mais si jamais de nuit, etc., ça peut être intéressant en complément du gps ça ça ne pèse rien je parle aussi avec une petite paire de jumelles parce que des fois pour chercher quelqu'un qui est assez loin dans la montagne ça peut aider je vais partir avec des piles de secours j'ai toujours dans la poche une toute petite lampe et puis donc au moins si tout le reste ne fonctionne plus si la grosse lampe ne fonctionne plus j'aurai des piles de scouts pour ma petite lampe et puis un couteau parce que je pars jamais sans couteau au moins couteau à la fixe là j'en ai pris deux c'est souvent ceux que je prends le plus ça c'est mon SCH f36 de chez shred si jamais je le perdais si jamais je le cassais etc c'est pas catastrophique c'est pas un couteau à très très cher j'ai aussi sinon c'est le cold steel srk donc ça c'est principalement ces deux couteaux là à lame fixe avec lesquels je vais partir et puis souvent je suis aussi avec un pliant ça c'est le cold steel sr1 sinon j'ai avec moi en ce moment dans la poche c'est le cold steel aussi le format je vais partir aussi avec un thermos donc plein c'est un thé que je fais moi un thé avec du canelo donc là un petit table qu'on trouve ici c'est un mélange que je fais moi et puis donc j'ai un thermos de 75 centilitres donc deux boissons chaudes que j'amène comme ça quand j'arrive à trouver les personnes si elles sont un peu refroidies du thé ça va leur faire du bien et puis un quart en inox assez indestructible au cas où j'ai besoin donc et puis en complément de ça il y a normalement la caméra qui est en train de filmer bon donc voilà le contenu de nos sacs de secours qui ressemble en fait à des sacs avec lesquels on pouvait partir en randonnée c'est il n'y a pas énormément de différence bon mis à part le matériel de sécurité spécifique qu'on qu'on va qu'on va emmener avec nous et évidemment les radios les les trous de secours spécifique là la civière etc bon ça c'est vrai que c'est des choses que vous pourrez faire mumuse vous n'avez pas besoin nous faut quand même pas oublier que on va dans la montagne pour sauver des vies ou en tout cas essayer de les sauver bon pour ce qu'il en est de la dernière opération de secours qu'on est allé faire dernière pour l'instant parce que j'espère que si on pouvait pas si on pouvait ne pas en faire d'autres avant que vous voyez cette vidéo avant que je la montre etc ça serait pas mal mais donc là il ya quelques jours maintenant il ya quatre cinq jours on a été obligé de partir dans la montagne pour secourir trois personnes des personnes qui étaient partis avec un gps in reach et qui ont envoyé un sos alors à savoir que quand vous envoyez un sos à partir de d'un garmin in reach donc ça arrive à une plateforme aux états unis et puis après c'est la plateforme aux états unis qui dispatchent directement les avec les secours locaux bon donc personne accidenté donc trois personnes qui étaient partis dans la montagne en ce moment même si c'est presque l'été on a des conditions qui sont absolument loin d'être optimale on a beaucoup de neige et puis bas le problème c'est qu'on a toujours des champions du monde qui veulent venir ici puis qu'on a l'habitude qu'on l'habitude et puis qu'on l'habitude de rien du tout comme toujours c'est c'est pour ça qu'on c'est souvent pour ça qu'on a des problèmes et donc la soi-disant scientifique trois personnes deux profs et puis une élève donc ça c'est bien terminé pour tout le monde enfin à peu près bien terminé pour tout le monde la prof est tombé dans la montagne donc ils sont partis sur le sentier normal condition de neige assez importante et puis pas assez d'expérience il y a une fille qui est tombée donc qui a fait une bonne glissade d'environ une centaine de mètres sur la neige et les cailloux etc accidenté sur le côté droit voilà la face toucher le bras la jambe etc mais rien de catastrophique on va dire le mec qui est parti la rejoindre donc en bas et puis ils ont laissé l'élève en haut sur le chemin donc ils se sont séparés alors ils étaient dans un endroit qui est grosso modo à 800 mètres d'altitude je sais il y en a qui vont dire ouais mais c'est pas beaucoup etc ici il faut pas oublier que la végétation s'arrête grosso modo à 600 mètres d'altitude il y a une raison partout si vous allez dans des pays tempérés le dans dans les alpes par exemple la limite de d'arbres ça doit être aux alentours de 2005 d'altitude ici c'est 600 mètres il y a une raison ici à 800 mètres c'est déjà la vraie montagne surtout quand on a un mètre de neige le problème alors c'est qu'ils sont restés sur place en envoyant le message qu'ils ont pas essayé de rejoindre un point qui était moins critique quand même on va dire ils ont même pas essayé de sortir d'où ils étaient et ils ont un petit peu quand même décidé de rester là bas et puis d'attendre les secours les il ya plein de gens qui pensent que on a l'hélicoptère tout le temps à disposition ici ce qui est complètement faux l'hélicoptère de l'armada en ce moment il est en antarctique on avait un hélicoptère de civil ici de la ligne aérienne ici qui s'appelle le tap on avait un hélicoptère c'est des civils ils sont pas là pour faire des secours normalement et puis bah les conditions météo étaient trop difficiles pour l'hélico ils ont fait un petit survol avant la nuit pour essayer de voir s'ils trouvaient quelque chose les conditions sont sont dégradées assez rapidement puisqu'on a eu le message de secours aux alentours de 18 heures ici en ville on a fait une réunion de secours avec donc les pompiers et puis la police locale et puis on était prêt à partir quasiment prêt à partir à 19 heures et on a commencé à marcher puisque voilà pour aller dans la montagne et ben on doit marcher on a commencé il était 19h45 à peu près bon le souci c'est que au point où les personnes accidentées étaient eux ils sont allés là-bas en une journée et demie nous on est arrivé là bas enfin moi je suis arrivé sur place en 5 heures de nuit par tempête de neige donc on a commencé on va dire notre ascension du chemin 19h45 20 heures on est arrivé au premier point donc au point de campement on a monté un camp de base en deux heures et demie trois heures pour pouvoir grosso modo deux heures et demie trois heures pendant que mes collègues montaient le camp de base ben moi j'ai dit ben faut qu'on y aller parce que là il 23 heures il commence à faire nuit ici enfin la nuit commence à à bien bah avoir moins de lumière un à bien s'assombrir et on est quand même presque en été donc on a des conditions de luminosité qui sont pas trop mal mais voir à un moment on a quand même de la nuit donc pendant qu'ils montaient le camp de base ben moi donc j'ai dit ben de toute façon faut qu'on a les chercher donc avec un collègue les trois polices locales et deux collègues pompiers sont restés monter le camp de base et puis avec mon autre collègue pompier donc on a commencé à monter le souci c'est que ben au bout de 30 45 minutes mon collègue n'en pouvait plus et puis donc aussi dans la montagne on a des problèmes de communication par radio à partir du moment du moment où on passe un petit col et ben on a des problèmes pour pour communiquer entre nous donc il est resté mon collègue est resté au milieu pour faire bon parce qu'il était fatigué et puis il sentait pas de continuer dans des conditions donc étaient assez mauvaises et puis il est resté au milieu afin de faire la communication entre moi qui continuait de monter et puis notre camp de base donc au premier au point de campement et comme ça lui il était au milieu il pouvait faire la liaison radio moi j'ai continué de monter pendant presque une heure donc de nuit et puis arriver vers l'endroit où on pensait trouver les personnes j'ai cru voir une lumière à un moment donc j'ai averti mon collègue qui a averti le camp de base et puis donc on de la possibilité peut-être d'avoir trouvé les personnes donc après moi je suis passé par le basseau je suis allé j'ai cherché pendant un bon petit bout de temps donc en plein milieu de la nuit avec de la neige et beaucoup de vent j'ai fini par trouver les personnes qui étaient en hypothermie déjà pas mal avancé qui m'a été incapable de bouger presque pas capable de parler aucune réaction pupillaire et puis ben c'est simple à quoi je leur ai dit ben vous avez deux options si vous voulez vivre il va falloir me suivre donc même si vous êtes accidenté même si ça fait mal et ben va falloir me suivre thé il me restait un petit peu de thé donc je leur ai filé du thé chaud je leur ai filé quelques affaires sèches donc je leur ai dit de se dessaper et puis de mettre la couche d'affaires sèches directement en contact avec leur peau pour éviter que les affaires mouillées parce qu'ils étaient aussi mouillées puis ils devaient faire moins 10 à peu près donc pour éviter que les ça continue de drainer leur chaleur et puis ben voilà et puis je leur ai dit il faut absolument avancer même si ça fait mal faut avancer on a commencé à donc sortir de l'endroit où on était près d'une lagune gelée et recouverte de neige donc on a commencé à sortir là mon collègue qui était resté au milieu donc quand il a eu mon message comme quoi j'avais possiblement vu une lumière et que j'allais perdre la communication et puis que j'allais essayer de les trouver donc il est venu quand même nous retrouver j'ai collé les deux personnes donc dans les pattes de mon collègue et puis moi je suis allé chercher la troisième personne qui n'était pas avec les deux autres elle était soi-disant resté sur le sentier principal etc j'ai essayé de suivre les traces mais bon comme il neigeait les traces elles sont pas forcément faciles à suivre et puis comme j'avais à peu près trois mètres de visibilité et ben j'avais tout à fait la possibilité de passer à côté de la personne et ben sans la voir donc au bout d'un moment quand mon collègue était presque sorti de la cuvette où on était avec les deux les deux personnes secourues ben j'ai décidé d'arrêter les recherches et puis de les rejoindre et puis ben à ce moment là on a commencé la descente vers le camp de base ça n'a pas été très facile puisque donc une personne accidentée sur les deux les deux en hypothermie mon collègue absolument éreinté donc moi j'avais mon sac à dos dans lequel j'ai foutu des affaires des clients et ben je me suis chargé en plus du sac à dos de mon collègue qui n'en pouvait plus et qui était à la traîne donc on a mis ben presque trois heures pour redescendre jusqu'au camp de base et assez fatiguant mais donc voilà on est arrivé aux alentours de trois heures 45 au camp de base pas à la ville dans la montagne on va tout de suite j'ai je me suis occupé des plaies sur la face de de la de la victime plaies superficielles coupure etc donc je suis pas allé beaucoup plus loin et puis ça le faisait très très mal donc on les a foutu donc on leur a donné à manger à boire et puis foutu dans une tente qu'ils essayent de se réchauffer un petit peu dans des sacs de couchage à nous on est resté certains entre nous sont laissés sans sacs de couchage et heureusement donc les conditions climatiques se sont ouvertes un petit peu donc là en fait quand on est arrivé au niveau du camp de base 3h45 c'est au moment où commence à se lever un petit peu la lumière l'hélico est venu entre 5 et 6 heures du matin exactement je me rappelle plus donc au moment où les conditions météo se levaient un tout petit peu l'hélico a réussi à atterrir au niveau de notre camp de base on a mis les deux victimes dans l'hélico plus mon collègue était absolument érenté et puis envoyé en ville les conditions météo se sont refermées nous on s'est foutu dans la tente on a eu une tempête de neige pour environ trois heures et puis on est reparti pour chercher vers 10 heures du matin entre 9 et 10 heures du matin on est allé chercher la troisième personne qui était resté dans la montagne puisque je n'avais pas trouvé donc ascension avec la tout le groupe enfin tout le groupe un groupe on avait réduit d'une personne notre groupe de secours on était six personnes 3 3 police plus trois pompiers et puis quand je suis arrivé au niveau du col juste avant cette cuvette et puis que de loin j'ai aperçu ma troisième personne et puis que mon sifflet gros signe etc et puis elle m'a vu et m'a fait des signes et là bon franchement une bonne fin de je pensais pas la découvrir en vie donc on est allé la joindre elle ça allait pas trop froid pas accidenté comment on a commencé par lui donner un petit peu à manger et puis avoir du chaud et puis on a on a commencé la descente vers le camp de base on a mis un petit peu moins longtemps parce que là déjà c'était deux jours même si on avait encore un petit peu de tempête de neige à certains moments c'était quand même beaucoup plus facile arrivé au camp de base on a fait à manger pour de vrai on a désarmé le camp de base et puis bas plus l'hélico l'hélico était reparti sur le punta arenas et donc on a on est descendu complètement pour pour revenir donc en ville avec la dernière personne qui pouvait marcher sans souci voilà donc tout c'est bien terminé opération quand même en montagne donc 24 heures dans la montagne donc ça c'est pas super super facile mais on a réussi à voir les trois personnes vivantes de retour et puis ça c'est bien bon le souci c'est que la donc la fille que qu'on a trouvé en dernier qui était l'élève des deux autres scientifiques elle dès le début n'avait pas du tout l'intention d'aller dans les dientes parce qu'elle pensait que c'était trop difficile pour elle elle avait totalement raison le problème c'est que les deux autres qui n'avaient pas d'expérience ils sont venus une fois sur l'île ils avaient fait une fois les dientes dans les bonnes conditions etc et ben ils ont quand même traîné la fille qui ne connaissait pas donc elle savait pas qu'elle était dans le circuit des dientes ils l'entraînaient sans l'avertir et elle n'avait pas l'intention de faire des dientes donc de la part des profs entre guillemets donc des allemands tous les trois une grosse irresponsabilité de leur part quand on a une personne qui n'a pas d'expérience et qui veut pas se mettre en danger et ben on parle pas on va pas essayer de la mettre en danger là ça c'est bien fini heureusement pour tout le monde enfin presque tout le monde mis à part la prof qui a des bonnes petites douleurs sur tout son côté fêlure bon pas trop esquinté quand même mais j'espère qu'ils vont s'en souvenir et puis que la prochaine fois qu'ils voudront faire des conneries comme ça surtout en emmenant quelqu'un qui n'a pas plus avant mais là comme je disais au moins l'avantage c'est que happy end tout s'est bien terminé presque pour tout le monde et puis c'est une bonne chose mais le souci qu'on a c'est que entre donc en ce moment on a quand même des conditions qui sont très très loin d'être optimale et puis les gens viennent là en ils sont champions du monde il me dit on a l'expérience machin tout ça puis son l'expérience que dalle puis ils partent dans la montagne et puis voilà ils ont froid alors j'espère parce que là je crois qu'aujourd'hui je viens de voir la police locale et puis on doit avoir une cinquantaine de personnes là dans la montagne j'espère qu'on va pas avoir besoin de refaire un secours voilà bon beaucoup de blabla désolé je vous ai peut-être un peu saoulé avec ça j'arrête là et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao